Bonjour, bienvenue sur mes cours en vidéo. Nous allons continuer notre série de cours sur les contrats avec aujourd'hui l'exécution ou l'inexécution des contrats. Alors avant toute chose, on va reprendre deux obligations majeures qui figurent sur les contrats, qui engagent un contrat. C'est l'obligation de résultat. Alors cette obligation est simple, le débiteur s'engage à un résultat. S'il n'y parvient pas ce résultat, il devra prouver une cause étrangère qui a empêché cette réalisation. Je prends un exemple, le garagiste a une obligation de résultat. Le but de la réparation est que votre véhicule fonctionne. Alors comment peut-il s'y soustraire en faisant état d'une cause étrangère ? Par exemple, une livraison de pièces qui n'est pas arrivée en temps et en heure de la part de son fournisseur. Ou alors, comme ça s'est passé le cas en Vendée, une tempête qui a fait que ces locaux ont été détruits et là on est vraiment sur un cas de force majeure. La deuxième obligation est l'obligation de moyens. Alors cette obligation de moyens, le débiteur lui s'engage à tout mettre en œuvre pour parvenir à un résultat. Mais il n'est pas tenu au résultat. C'est donc au créancier de prouver que le débiteur n'a pas tout fait pour arriver à un résultat. C'est bien souvent le cas dans la médecine. On n'est jamais sûr de guérir le malade. Ça dépend de facteurs externes souvent à la maladie et aux médecins surtout. Et identique pour l'avocat, l'avocat, lui, il est lié à une décision d'un juge. Et donc à partir de là, il ne peut pas s'assurer d'un résultat. Alors, quelles sont les conséquences d'une inexécution d'un contrat ? Eh bien, le non-respect des obligations peut être sanctionné par la justice. Mais avant cela, il peut encore y avoir une démarche à la méde, on va dire, qui est une mise en demeure. C'est tout simple. Il suffit par lettre recommandée avec l'accusé de réception de rappeler au débiteur ses engagements. C'est une sorte de moyen de pression pour le forcer à remplir ses obligations. Si ça ne fonctionne pas, on va aller en justice. Et là, on aura une pression judiciaire qui va se faire. C'est ce que l'on peut appeler l'exécution forcée. Le débiteur va être obligé, par la justice, de s'exécuter. Alors, il faut quand même faire quelques distinctions. Si le débiteur a une obligation de donner, exemple, payer le bien qu'il a acheté, eh bien là, on va pouvoir saisir le bien ou faire une saisie sur salaire. Par contre, si c'est une obligation de faire ou de ne pas faire, là, le problème, c'est que la loi française n'autorise pas, enfin, ne contraint personne à faire ou ne pas faire quelque chose. On a une certaine liberté. Ce qui fait que le juge va être obligé de passer par quelque chose de différent, une pression différente, qui s'appellera une astreinte. Et cette astreinte va pousser le débiteur à remplir ses obligations sous une peine de tant d'euros par jour de retard. Voilà une solution. Quand tout cela ne fonctionne pas, le juge peut demander des dédommagements et intérêts. C'est-à-dire que quand l'obligation ne peut être remplie par le débiteur, on va aller vers une exécution par équivalent. C'est-à-dire qu'on va compenser le manque par de l'argent. Donc voilà pour ces conséquences. Ensuite, nous pouvons avoir d'autres types de conséquences, qui est tout simplement la rupture du contrat. Alors, cette rupture, soit elle peut être prononcée par un juge, mais elle peut être aussi prévue dans le contrat. C'est ce qu'on appelle la clause résolutoire. Alors, cette clause, elle, elle permet d'envisager, en cas de non-respect des obligations, soit la résiliation du contrat, soit sa résolution. Alors, quelle est la différence ? C'est que la résiliation, c'est pour le futur, pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on va casser le contrat, mettons, à la date d'aujourd'hui, et tout ce qui va suivre sera annulé. Donc, elle n'existera pas. C'est le principe d'un abonnement. Vous résiliez un abonnement, vous résiliez un bail commercial ou un bail non commercial. C'est ce principe-là. Deuxième possibilité, c'est la résolution du contrat. Alors, dans ce cas-là, ça a un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'on estime que le contrat n'a jamais existé et qu'on va devoir revenir à la situation de départ. C'est bien souvent dans les contrats de vente où on va demander de la restitution d'un accompte, par exemple, pour pouvoir revenir à la situation de départ. Alors, souvent, sur un contrat, on peut avoir affaire à verser des arts ou des accomptes. Alors, quelle est la distinction entre les deux ? Nous allons commencer par l'acompte. L'acompte, c'est tout simplement un engagement ferme des parties. C'est-à-dire que le contrat est définitif et que cet accompte sera déduit du montant de la facture. Alors, cette vente, bien entendu, comme elle est définitive, le vendeur va être obligé de payer le prix. Et s'il renonce à cet achat, il devra quand même en payer le prix, c'est-à-dire qu'il aura acheté quelque chose qu'il n'aura pas. C'est le principe aussi pour les locations. La compte est perdue, mais le propriétaire peut vous forcer à payer votre location, même si vous ne la prenez pas. Par contre, du côté du commerçant, lui, il est tenu de livrer ou de mettre à disposition le local. Et dans ce cas-là, s'il ne remplit pas son obligation, ce sera à la justice de lui donner des peines de dommages et intérêts. Pour les arts, alors les arts, c'est quelque part beaucoup plus facile, puisque ce n'est pas un contrat définitif, c'est simplement une promesse de vente ou une promesse d'achat. Chacun, donc, des co-contractants va pouvoir renoncer à son achat ou à sa vente. Mais, si c'est l'acheteur qui renonce à son achat, il va perdre ses arts, il ne récupérera pas son argent. Alors que si c'est le vendeur, lui, il va devoir en verser le double, donc une pédalité, tout compte fait, pour le vendeur. L'on peut trouver aussi sur des contrats ce qu'on appelle une clause de réserve de propriété. Alors, cette clause de réserve de propriété est une clause contractuelle qui permet au vendeur de garder la propriété du bien jusqu'à son paiement intégral. Alors, c'est souvent le cas pour les ventes à crédit. Je prends, là aussi, un exemple. Vous achetez un véhicule à crédit et vous faites un crédit à votre banque. Eh bien, votre véhicule ne vous appartiendra, s'il y a une clause résolutoire dans le contrat, qu'au moment où vous aurez versé la dernière mensualité de votre crédit. Donc, ça veut dire que votre véhicule, jusqu'au dernier versement appartient à votre banque. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette partie de leçon sur les contrats. Il nous reste à voir un cours sur le contrat de vente. Merci et à bientôt.